Il a franchi 21 kilomètres en un peu plus d'une heure, 13 minutes. Jeff Gosselin de Québec a remporté samedi le tout premier demi-marathon de Sherbrooke. J'ai fait exactement ce que je faisais, donc je voulais faire une heure fraise. Disons qu'une victoire c'est toujours plaisant, mais on ne s'en attend jamais vraiment. Donc ça n'est pas toujours qui se présente à la course. En fait, ça se trouve, c'était mon deuxième demi-marathon. J'avais fait celui des Deux-Rives l'année passée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était celui où il y avait l'ouragan irain. Donc les temps n'étaient pas très représentatifs de mes capacités, je pense. Et aujourd'hui, je me reprends d'une belle façon, donc je suis content. C'est un parcours très valonneux. C'est un parcours que j'avais déjà couru sur certaines sections, ayant étudié ici à Sherbrooke. C'était venteux sur une certaine section lorsqu'on allait vers l'ouest. Sinon, c'est très plaisant comme parcours. Vraiment sur le bord de la rivière, c'est une super belle course. C'est franchement un bel événement pour une première édition. C'est sûr qu'on revient l'année prochaine. L'ambiance était familiale dans le parc Jacques-Cartier. L'événement affichait complet, avec au-delà de 2000 participants inscrits pour les courses de 21, 10 ou 5 kilomètres, ainsi que le 1 kilomètre pour les enfants. Un succès qui a dépassé les attentes des organisateurs. On passe au début à atteindre peut-être 1000, 1200 coureurs, puis on a dépassé le 2000 participants. On a des gens qui proviennent d'un peu partout, surtout de la province. On a des gens de l'Ontario, des Américains, puis quelques personnes de l'Europe aussi qui sont venues courir l'événement. Ça fait quelques années qu'on organise des courses en montagne, au Mont Harford et au Mont Sutton. On s'est dit pourquoi pas une course sur route. Il n'y en avait pas vraiment à Sherbrooke, des vraies courses officielles, populaires. C'est de là que nous est venue l'idée d'organiser ce genre d'événement. On fait ça avec plein de bénévoles. On est très fiers de notre équipe. L'événement semble avoir été une réussite sur toute la ligne. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle tradition à Sherbrooke? Les organisateurs n'écartent pas la possibilité de répéter l'expérience l'an prochain. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.